Ok, bonsoir à tous, bonsoir Jean-José, bonsoir Réal, bonsoir Éric, Jean-Jacques, Patricia, Thibault, c'est international ce soir, vous venez d'où ? Écrivez donc dans la fenêtre de conversation d'où vous venez pour les autres, enfin d'où vous venez, vous ne vous déplacez pas, mais où habitez-vous ? Voilà, nous avons la Suisse, Jean-José est en Suisse, Thibault, France, Lyon, ok, France, très bien, voilà, Canada, Québec pour Réal, Argelès sur mer pour Jean-Jacques, en France donc, et Patricia, on ne sait pas, elle ne veut pas le dire, Chambéry pour Éric, super, et de la planète Mars pour Patricia. Ok, alors, le programme du soir, on va peut-être être rejoint par quelques nouveaux tout à heure, il y a pas mal de nouveaux dans l'école d'harmonicain. Ok, allez, le programme de ce soir. Ok, donc c'est l'agora numéro 43. Alors, les écluses de la formation complète, ça, ça s'adresse aux nouveaux qui veulent découvrir la formation complète. Peut-être que, je vais essayer de vous faire parler un peu plus ce soir, peut-être que vous pourrez répondre aux nouveaux qui regarderont la rediffusion, ce que sont les écluses de la formation complète. Ensuite, on nous verrons, enfin, on va continuer l'histoire de la musique. Cette fois-ci, nous allons voir la musique de l'église primitive, et on va jouer ensemble deux morceaux de cette époque, deux morceaux à l'harmonica, évidemment. Donc, évidemment, à cette époque-là, l'harmonica n'existait pas encore, mais ça n'empêche pas de jouer les morceaux à l'harmonica, et c'est assez sympa à jouer. Ensuite, le mot du glossaire, donc ça, c'est un mot, un terme musical qu'on découvre, enfin, certains le connaissent peut-être déjà, et c'est important de voir ces termes-là, parce que quand on les rencontre sur des partitions, au moins, on sait ce que ça veut dire. Une question, avez-vous pris un bon départ à l'harmonica ? Ça, encore une fois, ça s'adresse surtout aux grands débutants. En gros, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre un bon départ à l'harmonica ? Et comme il y a beaucoup d'anciens ce soir, ce sera intéressant d'avoir vos témoignages et vos parcours en direct. Ensuite, les morceaux des élèves en direct, donc là, ce sera à vous de me proposer un morceau si vous le souhaitez. Et ensuite, vos questions. Donc, si vous avez déjà des questions à poser et que vous n'êtes pas sûr de rester jusqu'au bout, vous pouvez poser les questions dans la fenêtre de conversation. évidemment, j'y répondrai dans ces vidéos. Évidemment, vous verrez, comme d'habitude, la rediffusion de l'Agora sur la chaîne YouTube, peut-être pas demain, mais sans doute après demain. Et enfin, la programmation de l'Agora numéro 44. Alors,